Armoirie de Anatole Dimidov Acta non verba Des actes, non des paroles Illustre dynastie d'industriels, les Dimidov ont accompagné l'histoire de la Russie sur près de 300 ans. L'exploitation exclusive de mines de fer, en partie dédiée à la fabrication d'armes et à la construction des chemins de fer, ont contribué à établir leur influence et leur puissance en Russie et en Europe. Ils possédaient également des mines d'argent, de pierres semi-précieuses dans l'Oural et la Sibérie. Chez les Dimidov, la bienfaisance est vertu. Durant toute leur histoire, ils ne cesseront d'aider les plus démunis. Bienfaiteurs et mécènes des arts, leur collection reste l'une des plus prestigieuses de l'histoire de l'art. La famille sera anoblie sous Pierre Ier en 1720. Nicolas Dimidov est né en 1773. Il irrite non seulement de l'empire industriel, mais aussi du goût pour l'art. Il se marie à Elisabeth Alexandrovna Stroganov, dont il a deux enfants, Paul et Anatole. Nicolas Dimidov entre dans la diplomatie. Conseiller privé, puis chambélan du Tsar, il est nommé commandeur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. En 1812, il lève et mène un régiment de Cossacks à ses frais, pour lutter contre l'avancée de Napoléon Ier à la bataille de la Moscova. En 1819, il est nommé ambassadeur de Russie en Toscane. Durant toute sa vie, il multipliera les œuvres de bienfaisance. Dans la région de Florence, il crée de nombreux hôpitaux et fondations caritatives. En 1827, le grand-duc de Toscane le nomme comte de San Donato. Il meurt en 1828. Anatole Dimidov est né en 1812. Il est le deuxième fils de Nicolas Dimidov. Dignes héritiers de la dynastie, il continuera de développer les industries et se montrera lui aussi généreux néscène des arts. Il est attaché d'ambassade à Paris et à Vienne dans les années 1830. Il représentera le tsar au couronnement de la reine Victoria en 1837. En 1840, il est élevé au rang de prince de San Donato par le grand-duc Léopold II de Toscane. Il aura un rôle important dans les relations franco-russes, tant sur le plan politique et scientifique que sur le plan artistique et littéraire. Il meurt en 1870. La princesse Mathilde est la fille du roi Jérôme Napoléon et donc la nièce de Napoléon Bonaparte. Il se marie avec Anatole Dimidov le 1er novembre 1840 à Rome. A la suite d'une relation tumultueuse, il se sépare par décision du tsar Nicolas Ier en 1846 et divorce en 1847. Anatole Dimidov a une fascination pour Napoléon Bonaparte. En 1851, il rachète à la famille de Napoléon leur villa d'été Saint-Martineau sur l'île d'Elle. Anatole Dimidov y fait construire un musée pour Napoléon par l'architecte Niccolo Matas. Il y expose plus de 200 objets rares et précieux, se rattachant à certains événements de la vie de l'empereur, l'histoire de son règne, à son exil, à ses funérailles. Malheureusement, en 1871, après le décès d'Anatole Dimidov, la collection et la propriété sont vendues. En 1861, il dirige une expédition avec comme artiste archéologue le dessinateur André Durand. Ce voyage sera publié. Le conservateur du musée de Saint-Martineau rédige une préface précise sur la géographie, l'histoire et le caractère de ses habitants. L'aile bois a les cheveux noirs, la peau brune, l'œil pénétrant, l'attitude virile. Comme tous les insulaires, il est attaché au sol natal. Un long passage retrace l'exil de Napoléon Ier, alors souverain de l'Église. En 1814, le père d'Anatole Dimidov achète à l'église le monastère de Sandonato, 42 hectares de terrain marécageux au nord de Florence, et commence à ériger à partir de 1822 le palais de Saint-Donato par l'architecte Giovanni Battista Silvestri. Deux aquarelles de Fortuné fournies nous offrent une vision du raffinement de la salle de bâle, surmontée d'un grand dôme recouvert de fresques qui retracent les épisodes de l'histoire de Cupidon et Psyché, thème de l'amour ressuscité après les épreuves. Ce décor est réalisé par le peintre romain Carlo Morelli. Plus de quatre mois de vente, à des périodes différentes, seront nécessaires pour disperser la collection de mobilier, de bjets d'art et de tableaux, réputés pour être la plus importante d'Europe. Les catalogues des ventes dressent les portraits des goûts d'une dynastie sur plusieurs générations. Le nom des plus grands artistes y figure, nous vous en présentons un infime exemple. Sous-titrage ST' 501 Épisode de la divine comédie Chant 5 Dante et Virgile aux enfers voient passer devant leurs yeux les ombres des amants damnés, de l'amour au-delà de la mort. Héros et Thanatos Cette œuvre sera acquise par Anatole Demidov à la famille d'Orléans. Dans l'obscurité d'une forêt, nous découvrons les prémices de l'amour. Deux jeunes êtres s'élancent ensemble vers la fontaine pour y boire le précieux filtre. Ce tableau est l'un des derniers de Fragonard. Orient fantasmé, le tondeau nous fait pénétrer tel un intrus dans cette scène de Hama. On y découvre un enchevêtrement de cordes, courbes et contre-courbes. Cette étude est commandée en 1850 par le prince Chérôme Napolé. Anatole Demidov prend la commande, mais le tableau sera finalement livré à son premier commanditaire, le frère de Mathilde. Les Demidov ont utilisé la malachite extraite de leur mine pour sa réalisation. Les figures en bronze représentent les renommées. Une guirlande de laurier symbolise la persistance. A travers ses choix, nous pouvons imaginer que Demidov associe dans cette œuvre la puissance et la vertu. Le réalisme des corps accentue sa sensualité. C'est le jeu de l'amour, des fêtes de Dionysos, qui prend le visage d'une bacchante renversée par un satire. Ce groupe en marbre est réalisé pour le salon de 1834, même si présenté dans une salle à l'écart, il fit scandale. Anatole l'ashta et l'amènera à San Donato. Karl Brioulof nous offre une vision tragique de l'humain à travers la succession de portraits dominés par la puissance de la nature, ici le volcan. Les derniers jours de Pompéi, cette œuvre monumentale commandée par Anatole qui est offerte au tsar Nicolas Ier. Elle fera la renommée de son auteur grâce au grand engouement lors de sa présentation à Rome et à Paris. Trois amours aux allégories de la connaissance, de l'ivresse et de la sagesse, reposent sur une table symbolisant la racine du monde, aux décors de motifs floraux, des signes du Zodiac, d'une lune et d'un soleil. Cette œuvre en marbre reste de symboliques complexes. Son auteur la décrit comme « Une table avec trois amours, signifiant la vie et les récompenses que l'homme bon a dans le monde ». Anatole de Midoff commanda cette œuvre en 1845. Anatole de Midoff et son frère Paul commandent en 1830 ce monument en mémoire de leur père, aujourd'hui sur la place de Midoff à Florence. Il est composé de cinq groupes. Seul le groupe central, la reconnaissance qui tend la couronne à Nicolas de Midoff, est de la main de Lorenzo Bartolini. Les quatre autres groupes allégoriques seront achevés par son élève Romano Romanelli en 1870. On peut y lire « Afin que le peuple de San Nicolo puisse avoir à chaque moment devant lui la vive mémoire du commandeur Nicolas de Midoff, infatigable, bienfaiteur, généreux, le fils prince Anatole à la ville de Florence, ce monument il donna, 1870. » En 1837 et 1839, Anatole de Midoff organise et participe à différentes expéditions destinées à être publiées. Ces expéditions se doivent de faire découvrir le grand empire russe à la France. En 1838 et 1839, Anatole de Midoff écrira sous le pseudonyme de Nick Tag « Des lettres sur la Russie » dans le journal des débats. Ces articles traitent des journaux, de l'éducation militaire, de la pêche, de la littérature, de la science, des déportations, du pouvoir impérial, de la politique, des conditions sociales. Dédié au Tsar Nicolas Ier, dirigé par Anatole de Midoff, ce long périple dans le sud sera une première tentative d'études sur les grandes villes de Russie et à ses contrées lointaines. Cette expédition est préparée par des études sérieuses sur l'histoire, sur la minéralogie, sur la géologie, sur l'anthropologie, sur la zoologie, afin d'explorer les nouveaux territoires de la nouvelle Russie méridionale. Anatole de Midoff s'entoure d'une équipe française, des scientifiques, des artistes, des écrivains. Auguste Raffet est en charge de la réalisation des dessins de l'ouvrage. Frédéric Leplé, fondateur de la sociologie, mène cette expédition. Sa méthode est de se rendre sur place pour observer directement la réalité sociale, ainsi que les gisements miniers, les forêts et les transformations métallurgiques, dans le but d'améliorer les conditions de la vie des habitants d'une région d'Oni. La Russie, sous le tsar Nicolas Ier, entre en conflit pour la Crimée en 1853, après la mort de Anatole de Midoff en 1870, un ouvrage de plus de 400 pages est publié qui retrace ses correspondances durant la guerre de Crimée. A travers ce précieux témoignage, nous découvrons l'investissement humaniste de Anatole de Midoff. Il finance et crée un comité international ayant pour but de porter secours aux prisonniers de guerre, amis ou amis. Nous pouvons considérer cet engagement comme les prémices de la Croix-Range. Anatole de Midoff est nommé au conseil privé du tsar Alexandre II et Grand Chambelan. Alexandre II, surnommé le libérateur, prononce l'abolition du servage en 1861 et ouvre les universités d'abord aux hommes et ensuite aux femmes. Anatole de Midoff est représenté avec à ses pieds les attributs de la connaissance et de l'exploration. Des livres, un globe, un télescope, une boussole. À la main, un document sur lequel est inscrit le nom de son expédition de 1837 en crise. Ma chère Mathilde, ce voyage rapide à travers les régions centrales de la Russie se rattachait dans mes idées au plan général de mes études sur ce grand empire. Il reliait les travaux que j'ai déjà accomplis dans le midi à ceux plus importants que je me propose d'entreprendre vers le nord. Comme chez nom pittoresque entre deux œuvres sérieuses, cette esquisse me semblait avoir quelques valeurs. Vous lui en avez donné une réelle à mes yeux, cher ami, en voulant bien accepter la dédicace le jour où vous m'avez agréé comme mari. Le 25 août 1840. Démidoff, Saint-Pétersbourg, mars 1841. Ce long périple de 161 jours, plus de 10 000 kilomètres, débute au Havre et y aura jusqu'à Cazan. Sous-titrage Société Radio-Canada Dessiné d'après nature de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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